Bienvenue sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui j'ai un projet qui tarde un peu et comme le détourage pose un petit souci de timing je me suis dit que c'est l'occasion de vous présenter un site PhotoRoom qu'un membre du groupe Entraide Gimp LibreOffice nous a parlé donc je vous mets le lien dans la description, PhotoRoom il y a une rubrique détour et une image et comme il présente, avec les boucles d'oreilles il vous présente la transparence assez rapidement et pour les portraits aussi vous allez sur détourer une image, c'est assez simple là j'ai plusieurs images, j'en ai 7, même 8 photos à détourer alors qu'on n'est pas sûr aussi, c'est pas inutile d'aller assez vite donc on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime on prend la plus grande dimension on télécharge, on est sur Pixabay et on télécharge dans le dossier ainsi de suite voilà, on va faire celui-là donc là le bouton j'aime est déjà couché on clique sur télécharger, on prend la plus grande dimension on l'enregistre dans le dossier qu'on souhaite et ensuite je vais vous montrer donc sur PhotoRoom comment ça se passe simplement on ouvre on récupère cette photo et on attend que ça charge ça le traite là ça charge et puis ça le traite voilà ça nous met le damier donc pour rappel c'est la transparence on n'a plus qu'à cliquer sur télécharger et il nous met ça en fichier PNG donc qui gère la transparence donc là c'est bon on enregistre et c'est terminé voilà donc on ferme cette fenêtre et on peut voir avant, après alors la double flèche pour réinitialiser et là on va récupérer une autre photo on va prendre celui du véhicule on double clique il charge ça traite et ça vous met le résultat en damier donc vous pouvez aussi changer l'arrière-plan si vous souhaitez autre chose que la transparence qui est représentée par le damier on peut mettre la couleur noire on peut mettre la couleur blanche en arrière-plan ou la transparence vous pouvez aussi personnaliser si aucune des couleurs qui vous sont proposées vous intéresse alors l'idée de ce site a été soumise par Chris dans le groupe Facebook Entraide Gimp et LibreOffice donc il y met plusieurs détails sur trois photos donc si on clique il nous montre la photo qu'il a souhaité détourer dans Gimp et après son passage dans PhotoRoom et donc là il nous prévient quand même que le résultat alors ça je ne l'ai pas indiqué peut être réduite mais vous pouvez toujours redimensionner s'il n'y a pas trop de perte de qualité il n'y a pas trop de perte de qualité en fait lorsque vous augmentez avec Gimp c'est pour ça qu'en fait je prends toujours des images très très grandes parce que je sais qu'à la fin il y aura une petite différence de taille donc je vous mettrai le résultat de ce projet à la fin si vous avez apprécié cette présentation je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur Gimp, LibreOffice ou Gimic et sur ce je vous dis à bientôt pour voir d'autres contenus sur Gimp donc je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt